Racontez-nous votre course premièrement, parce qu'on a vu beaucoup l'avant, mais on ne sait pas forcément si c'est passé bien derrière. Je pense que la course s'est faite à l'usure. On a vu aujourd'hui que c'était une course difficile. La Quicksep a fait un gros tempo pendant toute l'épreuve. J'ai voulu essayer d'anticiper dans One, mais quand j'ai vu derrière, ça faisait gros rouleau compresseur. Je me suis relevé et je me suis focalisé sur rester bien placé et faire peu d'efforts pour garder les forces tranquillement pour la roche sous faucon. Dans la redoute, j'ai géré ma montée pour basculer jamais trop loin d'un gros groupe. On savait que ça allait se regrouper et qu'il fallait donner le maximum dans la roche sous faucon. Je suis presque à regretter de ne pas essayer d'avoir fait le saut pour le podium dans le faux plat, juste après la roche. J'avais des bonnes sensations, mais je suis presque à regretter ça. Après, on a tenté avec Guillaume dans le final. On a attendu un bon moment et puis on est partis tous les deux. On fait 5e et 6e, donc c'est positif pour nous. Après, on est tombé sur un court tout simplement plus fort. Il n'y a rien à voir après derrière. C'était très tactique pour le podium et ils étaient tous très forts. Quel bilan vous tirez de ce printemps pour vous ? Moi, c'est un bilan correct. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Malheureusement, je tombe presque sur mes deux objectifs avec l'Estradé et l'Amstel. Je suis à chaque fois des grosses remontées et je ne suis jamais trop loin de la gagne. Donc pour moi, c'est assez frustrant et voilà, un top 5 sur Liège, c'est ma meilleure performance et c'est une très belle performance pour finir cette campagne de classique. Maintenant, on va récupérer et travailler très dur en stage pour être très performant en montagne et aider David au mieux pour aller essayer de chercher le podium sur le tour. Merci beaucoup.